Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Aujourd'hui, Hugo, un héros, un peu gros, d'après une histoire de Madame Leger. Hugo est vraiment très malheureux. À l'école, on se moque de son bidon qu'il essaie de cacher sous son pull marron. Hugo, t'es nul, Hugo, t'es nul, on le voit quand même, ton bidon sous ton pull. Oh, le pauvre Hugo, à la cantine, Hugo s'empiffre de frites et de mousse au chocolat, et tout le monde se fiche de lui. Hugo le gros, Hugo le gros ! Oh là là, le pauvre, à la piscine, c'est pire ! Hugo remarque les sourires moqueurs lorsqu'il saute dans le bassin. Il éclabousse tous les baigneurs. Hugo, t'es un pneu Michelin, taboué, est autour de terrain. Hugo, t'es un pneu Michelin ! Oh là là, et ça continue à la gym. Et encore à la gym, les mots blagueurs. Ils les guettent quand ils ratent des sauts ou des pirouettes. Hugo, t'es bête, Hugo, t'es bête, avec ton gros ventre, tu te casses la binette. Mais, mais voilà, il y a Sophie. Et Sophie aime Hugo comme il est. Ah bah oui, ça vous surprend, hein ? Car Hugo est bon et intelligent et drôle. Elle lui tient la main bien serrée parce qu'elle veut le protéger des autres pendant la récré. Sophie demande à sa maman, qui fait du vélo d'appartement. Pourquoi se moque-t-on d'Hugo tout le temps ? Je l'aime avec son petit bidon, moi, il est trognon. Maman lui répond. Il est différent, ma douceur, et la différence fait parfois peur. Sophie n'est pas vraiment satisfaite de la réponse de sa maman. Alors, elle court dans la cuisine, rejoindre son papa, Cuistot. Dis papa, pourquoi les copains traitent-ils Hugo de baleine ? Je l'aime toujours plus, de partout. Il est mon chouchou. Eh bien, il ne ressemble pas à tes amis. Il le juge à son apparence rebondie. Et ne regarde pas au fond de son cœur, comme tu le fais toi, ma petite fleur. Sophie comprend un peu mieux. Mais, elle veut avoir l'avis de son papi toujours de bons conseils. Coucou papi ! Dis-moi, papi, comment étaient les gens avec toi après ton accident, lorsqu'ils ont vu que tu n'avais plus qu'un bras ? Tu l'as perdu dans l'accident. Eh bien, tu sais, on n'arrêtait pas de m'observer. J'étais différent. Et ça, on effrayait plus d'un, mon petit lapin. Pour mamie, ça n'a rien changé. Elle savait ce que j'avais là, au fond de moi. Mais pourquoi tu me demandes tout ça ? Parce que j'aimerais qu'on soit gentil avec mon ami Hugo. Je l'aime tout potelé. Et en plus, il est si rigolo. Hum hum, attends, j'ai une idée. Allons en parler à tes parents là-haut. Alors, quelle excellente idée a eu papi ? Hum ? Toute la famille est enthousiaste. Et Sophie organise bientôt une petite fête. Elle invite Hugo, bien sûr, et quelques amis. Maman a fait un beau gâteau au chocolat. Papa a accroché des ballons de toutes les couleurs. Ah, ça va être la fête. Et voilà, ils arrivent tous. Et déjà, on se moque d'Hugo et de sa bedaine. Hugo, t'es moche. Hugo, t'es moche avec ta grosse brioche. Alors, Sophie tape du pied. Elle en a assez. Ça suffit. Arrêtez de vous moquer. Et tout de suite, maman propose immédiatement, pour éviter la bagarre. Et si vous vous amusiez à vous déguiser, c'est une bonne idée. Ah, super. Tout le monde est très content. Regardez, on a une malle, plein de chapeaux, de costumes, de perruques, de coiffes avec des plumes. Allez, regardez, fouillez. Ah oui, 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 super. Moi, je veux être la fée-clochette. Et moi, je veux être Fifi avec mes couettes. Moi, je veux être le roi des araignées, Spiderman. Et moi, la chauve-souris, Batman. Moi, je veux être Zorro, dit Hugo. Et alors là, tout le monde pouffe de rire. Toi, Zorro, mais tu délires. T'es trop gros. Sophie demande à Hugo. Et pourquoi tu ne te déguiserais pas en Obélix ? Bah oui. En plus, tu serais le plus fort. Fort comme 10. Et là, quelle bonne idée. Certains garçons sont même jaloux. C'est lui qui va être le plus fort. Waouh, t'es plus fort que nous. L'après-midi se termine autour du goûter des héros. Pour Sophie, celui qui est le plus beau, c'est son Hugo. Son héros, rien qu'à elle. C'est son Hugo Bélix. Et voilà. Et à la fin de la journée, Hugo est très content. Il la remercie vraiment. Tu es très gentil avec moi. Mais il s'observe du coin de l'œil dans le miroir. Bah oui. S'il n'avait pas tout à fait tort. C'est vrai que je suis quand même un peu gros. Même pour un héros. Si j'avais été un peu plus mince, j'aurais pu porter le costume du grand Zorro. Mon héros préféré. C'est décidé. Je vais faire du sport. Eh bien, figurez-vous qu'il a appelé tous ses amis. Regardez ce qu'il a fait. Il a appelé un par un. Chaque camarade. Et il a dit, voilà. Et si on faisait des matchs de foot tous les dimanches matins ? Oh oui, bonne idée, bonne idée. Et c'était fini. Zéro mauvaise blague sur les gros. Voilà, tout le monde a oublié le gros ventre de Hugo. Et même lui. Car au fur et à mesure, d'ailleurs, ce gros ventre disparaissait. Il était enfin tranquille. Et même heureux. Alors, chers petits amis. Ne vous arrêtez jamais aux apparences. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501